Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgris.fr Alors on se retrouve sur Hitman Sniper Challenge Alors je vais vous montrer juste une seule mission Alors là je suis au chapitre 2 Donc on commence à avoir des missions avec des challenges Un peu compliquées Enfin compliquées, un peu dures Et donc on va commencer tout de suite Donc là je suis en plein milieu d'une mission Donc là par exemple On a en fait Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs Qui sont disponibles Je m'explique En gros en objectif vous avez la possibilité De devoir buter deux personnes D'un tir dans la tête Vous avez la possibilité Alors là on va essayer de faire quelque chose Alors il est où lui déjà Je le retrouve Il n'est pas encore là où je veux En gros vous voyez là j'ai l'instinct Et l'instinct qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de voir tout ce qui peut permettre de, comment dire De faire des dégâts Donc soit ce sont des Non attendez Je vais buter celui-là Ce sont des espèces de ruses Ou des choses qui permettent de créer un accident Comme ils disent Alors pour ça On peut prendre en exemple Ça Voilà Donc là en gros Je viens d'ouvrir la porte Pour le tableau de bord ici Et en fait ça permet de Vous voyez ça fait de l'air Et donc là ça l'a éjecté Alors ici Est-ce qu'il y a des choses ici ? Vous voyez par exemple là Je vais l'attirer ici Ça le rend curieux Et hop Pendant que ça le rend curieux On tire Et bye bye C'est vraiment ce genre de choses C'est ici Et en fait le truc c'est que Alors Alors j'aimerais bien voir Attendez Je recharge l'instinct J'aimerais bien voir si je peux le faire tomber lui Ça n'a pas l'air de Non ça n'a pas l'air d'être Des choses très intéressantes Alors là on a la cible en fait en rouge Vous avez en violet D'autres cibles Donc ça je vais vous montrer justement Juste là Puisqu'il faut que je remplisse l'objectif De buter quelqu'un à travers Une paroi Donc là Je retiens ma respiration à droite A gauche je fais tirer Et là normalement Ah le problème c'est que Malheureusement c'est une cible Et c'est pas un garde Et il faut que je bute un garde À travers une paroi En plus il faut que je recharge Alors en plus vous avez vu qu'il y a un autre sniper Vous avez vu le Quelqu'un visé Regardez Hop Il a été buté Donc il y a un autre sniper Qui nous aide entre guillemets Je sais pas trop C'est un peu bizarre Allez J'ai pu le buter Attends Ah par contre Ah j'ai buté la cible aussi Et j'ai échoué Puisque je n'ai pas Donc réussi Tous les objectifs Mais comme j'ai buté Des cibles déjà existantes En violet Donc c'est des C'est des cibles secondaires Qui ont déjà été débloquées Mais qui permettent Si on les bute De gagner plus de points Et qui peuvent permettre Sur certains objectifs On a besoin de faire énormément de points De combler ça Donc là j'ai gagné 9000 points Mais on peut gagner aussi Des morceaux d'armes Que doivent débloquer D'ailleurs on va faire Un petit tour à l'arsenal Alors Les chargements sont un petit peu long Il faut savoir Donc le jeu Pendant ce temps là Il coûte 4,99€ À l'achat Apparemment il y a des achats inables Je ne les ai pas vus Du moins en fait Ça doit être pour des choses Très très particulières Malgré le fait qu'il y ait des achats inables Ça reste quand même quelque chose De très très bizarre Qu'il y en ait dans un jeu payant Mais c'est peut-être quelque chose Qui sera mis à jour Parce que je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant La seule chose Où je me pose la question De savoir s'il y en a ou pas Et ce serait vraiment Je ne sais même pas pourquoi Les gens l'achèteraient Ça va être Alors je vais vous montrer Le problème c'est que l'arsenal Alors voici Donc c'est la première arme que vous avez Donc là je l'ai améliorée Plus vous l'améliorez Plus vous avez une cadence de tir haute Etc Vous pouvez voir là par exemple Ce que je vais améliorer Si je l'améliore Et ça coûte 60 000 J'ai 53 000 Je n'ai pas assez Donc je suis au niveau 5 sur 8 Le score ça va être 120% J'ai 101% de score avec cette arme là Parce que Ça va être grâce à Des améliorations Juste comme ça J'ai aussi débloqué cette arme En récupérant plusieurs trucs ici Donc là on peut voir Que si je l'améliore J'ai amélioré la stabilité Et la cadence de tir On va la prendre On va s'en équiper On peut voir aussi Après les autres armes Qu'on peut avoir Donc là on a le jackal Là ça fait 170% De base 170% de plus Et on a des compétences Alors je vous montre pour le premier Le premier ça va être Plus 6 000 pour les morts par accident Plus les chocs infligés Et multiplié par 2 Et booster Dissimulation au corps Plus 3000 Pour les corps dissimulés En complétence J'ai activé l'instinct Ce qui me permettait De voir à travers les murs On a une augmentation Des dégâts Pendant 5 secondes Et poumons d'acier Qui permet de garder En fait sa respiration Plus de temps Pendant 30 secondes On a un booster De chaîne de tir Pour celui là Donc la longueur max De la chaîne de tir Dans la tête Plus 30% Booster assassinable mobile Donc plus 50% Pour les bonus D'assassinable mobile Et tir dans la tête En évacuation Donc au moment On a buté la cible finale C'est plus 100% Donc qui va nous permettre D'avoir plus de scores encore En compétence Y'a tir d'élite Donc tir instantané D'une pression mortelle Pendant 5 secondes Frappant les ennemis mobiles Plus facilement Vous avez les balles explosives Pendant 7 secondes Et vous avez un brouilleur Donc qui permet De brouiller Les équipements ennemis Quand par exemple Vous êtes opéré Bah vous pouvez Vous activer le brouilleur Et ça va vous permettre De justement Ne pas avoir ce souci Vous avez pas mal De petites compétences supplémentaires Selon les armes Et ça tourne selon les armes Donc en gros C'est surtout selon Ce que vous recherchez En compétences Selon la mission Y'en a pas une Qui est réellement meilleure Que l'autre Au fur et à mesure Si Mais ça va être aussi Les compétences Qui vont faire Qu'est ce qui va faire Que vous allez prendre Cette arme Au lieu de celle là Donc c'est assez sympa C'est plutôt sympa De voir ce genre de choses Le seul souci C'est que vous voyez Donc on a cette map là Mais c'est la seule map Qui existe Donc ça c'est un vrai problème Je trouve Parce que bah là On se retrouve Assez limité Alors On va commencer à viser Je regarde quelque chose Alors dans une Dans la vidéo Je cherchais désespérément Ce PC portable Je l'ai trouvé Il est juste bien caché Donc on a un bâtiment ici Donc là Il n'y a personne À part ça Il y aura des petites choses D'autres objectifs Donc quand je revois mes objectifs Là il faut que je bute Un garde à travers un mur Donc je sais où est-ce qu'il y en a un Enfin non en fait Je ne sais pas du tout Donc il va falloir Que je me démerde Avec cette arme là Parce que là En fait j'ai pris un truc Mais il n'est pas vraiment adapté Alors là déjà On va faire ça Toi tu vas voler Oh mon dieu Là ça va péter Oh merde Alors là par contre Là c'est un problème Il n'est pas caché Ça veut dire que l'IA Va pouvoir Ah non c'est pas un garde Ah merde Parce que là en gros Il faut que je cherche un garde Bon après on ne va pas Réussir la mission Mais ce n'est pas très très grave Pour moi Je le ferai plus tard Sinon ce que je peux essayer De faire Là ça va être compliqué là Parce qu'il faut absolument Que ce soit un garde Ça ne peut pas être une cible secondaire Ça ne peut pas être un civil Donc il va falloir voir Comment je vais m'organiser Pour pouvoir le tuer A travers une paroi Donc là c'est C'est un peu problématique Alors tiens Une petite chose Qui peut être sympa à montrer Hop 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 Tu vas où toi ? Hop 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 Allez Un petit explosif Ah merde J'ai pas fait J'ai fait trop loin Oh mon dieu Nous allons parler Donc là je vais devoir Suivre le civil Pour éviter De De créer un peu trop d'alerte Parce qu'en fait Les civils Eux Bah à la base On ne doit pas les buter On peut les buter Mais ce n'est pas bien Mais en gros Ils vont Hop 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 On va prendre les devant On va le buter avant Donc là il veut parler aux flics Ah bah non Il est mort Je ne sais pas si ça va l'attirer Donc là il va Sous l'escalier Oh bah tiens Hop 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 Oui qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah non Vous ne saurez rien Regardez bien Waouh Oh merde Il se passe rien Connard Oh putain je l'ai raté Je l'ai raté J'ai raté deux fois Avec même une balle explosive Ah là je suis mauvais On va recharger Allez Oh putain je n'ai pas réussi Allez Bon genre Donc là je n'ai plus de temps A recharger Parce que je me suis Allez Bon genre je ne peux pas La cible s'échappe Alors la cible La cible elle est là Mais bon je l'ai raté Ah putain Je n'ai plus de souffle Donc là vous voyez En fait on va s'échapper Il y a tout le monde Qui est là C'est la merde C'est la merde Vous êtes plutôt plein de morts Alors je vais voir Si je peux faire ça Comme ça Oui Donc là J'ai réussi à buter Ce qui fait que là Je n'ai plus qu'à buter la cible Et c'est bon Comme le mec s'est caché J'ai pu le buter A travers une paroi assez fine Donc là Hop Explosif Et voilà Donc voilà J'ai réussi Ça va être un peu trop Ah j'ai plus de Donc j'ai réussi la mission Vous voyez Alors en fait Quand on se fait repérer Vous voyez Qu'au final On se retrouve à être repéré Donc on a très très peu de temps Pour agir Et j'ai réussi Donc à buter Faire mon objectif Grâce au fait Que j'ai mis en alerte Tous les gardes Et en plus J'ai pu buter la cible Avant qu'elle prenne la voiture Pour se devarrer Donc voilà C'était un petit peu Pour vous montrer J'espère que ça vous aura plu Et à bientôt Sur androgans.fr Pour un prochain gameplay Sous-titrage ST' 501